Salut à tous, on va parler un peu des stats YouTube. Bon, c'est une vidéo qui sera relativement courte, je pense. Là, vous avez le tableau de mort de ma chaîne, vous voyez que j'ai fait un peu plus de 1,7 million vues, que ce n'est pas que dalle, et que j'ai en gros dans les 3540 abonnés. Pour 2 abonnés, on ne va pas chipoter, pour 2 ou 3 abonnés de plus ou de moins. Bref, en gros, en l'espace de 9 ans, parce que ma chaîne existe depuis 2008-2009, j'ai fait 3500 abonnés. Pour une chaîne aussi intimiste que la mienne, c'est normal. Et là, vous le savez peut-être, YouTube adore les statistiques. Et là, j'ai l'ensemble de mes vidéos avec le nombre de pouces vers le haut ou de pouces vers le bas. Et sur ma dernière vidéo en date, cinamonisé de mon Jarout Xenvap, je me suis aperçu que pour un pouce vers le bas, j'en avais deux vers le haut. Je trouvais quand même que c'était beau, c'était franchement énorme. Donc, je me suis dit, il faut que j'attende quelques heures, voire quelques jours, pour que les stats soient claires. Parce qu'il y a l'onglet qu'on appelle Analytics, qui permet de savoir pas mal de petites choses. Voilà, la vue d'ensemble. En fonction, voilà. Ça va faire 10 ans en juin 2018 que j'ai ma vue de la chaîne. Donc, ce n'est pas 9, c'est 10 ans. J'avais un peu s'estimé. Donc, j'ai fait 1780 vidéos, certaines restes restées, d'autres pas. Voilà. Donc, je sais que sur le dernier mois en cours, j'ai eu 285 000 vues. Voilà. Zéro parce que je ne modise pas mes vidéos. Et que j'ai eu 1500 pouces vers le haut, 402 vers le bas. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est abonnés et non abonnés. Donc, si je prends uniquement les non abonnés, j'ai appris que la plupart des personnes qui... Enfin, qu'il y a plus de personnes non abonnés qui n'aimaient pas vu vidéo que des personnes non abonnés qui les aimaient. Tiens donc. Bon. Et je me suis dit, je vais me faire quand même voir sur la dernière vidéo en date que j'ai faite. Donc, clac, parcours de toutes les vidéos, par date d'ajout. Donc, le 23 avril, on est de 25. 48 ans sont passés. Et là, outre la durée moyenne de visionnage qui est d'environ 5 minutes, je me souviens que par exemple, les personnes non abonnées, il y en a 10 qui n'aiment pas sur les 15 pouces vers le bas. Étonnant, non ? Donc, en gros, les deux tiers des personnes qui n'ont pas aimé la vidéo n'étaient pas abonnés à ma chaîne. Elles sont juste passées. Ah, c'est un connard. Boum, je vais mettre un pouce vers le bas. Donc, moi, j'appelle ça une volonté de nuire. Bien sûr, ce ne sont pas des statistiques qui n'ont aucune valeur scientifique, mais qui permettent déjà d'avoir un petit dédeux ensemble. Et si je vais prendre les abonnés, pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, étrangement, c'est du 5 contre 1 en faveur du j'aime. Bizarre. Je vais prendre une autre vidéo qui a été bien moinscée. On va dire que je ne dise pas de bêtises. Alors, voyons. Clac, clac. Par contre, toutes les vidéos, le total. Voilà. Celle-là. Qui a été bien attaquée vers le bas. Donc, dans les personnes abonnées, il y en a 8 qui n'ont pas aimé. C'est leur choix. Mais dans les personnes non abonnées, il y en a 7. Il y a toujours plus de non abonnés qui n'aiment pas mes vidéos que ceux qui les aiment. Cherchez l'erreur. Bon, après, bien sûr, le top du visionnage. Donc, vous avez déjà toutes ces informations. C'est vrai, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on peut se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des volontés de nuire ? Je pose simplement la question. Je ne dis pas avoir la réponse. C'est juste une simple question que je pose. Je pourrais prendre des vidéos où j'ai été beaucoup plus moinscée ou beaucoup plus pluscée puis faire des comparaisons rapides. Et d'ailleurs, je vais aller sur ma chaîne. Et parce que, voilà. Donc, vous voyez, je n'ai aucun problème au niveau des droits d'auteur. Et monétisation désactivée. Donc, les personnes qui disent « Ouais, tu monétises tes vidéos, les nids, les nids, les nids. » Faux. Je ne monétise strictement que dalle. Ma monétisation est désactivée. Et je ne l'activerai pas. Point final. Donc, je sais que certaines personnes vont moinscer cette vidéo parce que j'en parle. Mais ces personnes-là, qu'elles sachent que j'en ai rien à foutre leur avis. Voilà. Donc, je finis cette vidéo ainsi. Désolé d'avoir pris un tout petit peu de votre temps. Mais comme ça, vous avez vu comment les stats YouTube fonctionnent. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous pour une vidéo qui sera beaucoup plus utile la prochaine fois. Ciao.